salut chers amis j'espère que vous allez bien c'est le cas pour ma part on se retrouve avec cette petite vidéo qui sera très courte puisque c'est sur un jeu qui est très space vous allez le voir directement alors ce qui est bien par contre c'est qu'on peut jouer à jusqu'à quatre joueurs sur le même écran c'est un mode de jeu qui manque cruellement dans les jeux sur ps4 notamment ça ne date pas d'hier parce que même sur ps3 déjà avec cette génération de consoles je veux dire par là on avait de moins en masse accès à ce mode de jeu bon alors comme je suis seul évidemment je n'ai pas le choix d'appuyer sur la touche x alors que pour sélectionner l'une des courses enfin de toute façon il n'y a même pas le choix quoi je veux dire par là que dès qu'on appuie sur ce bouton il vous met dans une course alors je ne sais pas si c'est aléatoirement ou s'il y a une progression je n'en sais rien parce que c'est un jeu qui est très simpliste de par ses graphismes mais également au niveau des menus justement il n'y en a quasiment pas c'est un jeu on dirait en version bêta vous savez alors c'est wasting bros c'est un free to play qui est disponible donc dans le play store gratuitement pour tous les joueurs ps4 donc ça c'est quand même cool mais c'est un jeu qui n'a aucun intérêt à mission en tout cas parce qu'il n'est bien intéressant quoi autant bon vous savez dans ma communauté je ne suis pas un fan des des jeux de course en particulier mais il ya quelques jeux quand même de ce genre qui m'ont plu à il y en a même un sur cette console là justement la ps4 qui m'a beaucoup plu je ne vais pas dire le titre parce que je m'en souviens plus exactement mais le jour que je vous proposerai avec grand plaisir parce que c'est un jeu que j'ai vraiment qui fait sur ps4 oui mais sinon celui-là non non c'est parce qu'il est voilà il est très simpliste il n'y a pas grand chose à faire en particulier tout ça puis voilà c'est alors autant si on y jouerait à deux joueurs je pense que cela ça peut être bien plus intéressant mais tout seul ah non pas du tout il n'y a aucun intérêt à y jouer seul alors 30 ans vous pourrez esquiver les différents éléments qui se mettront sur votre chemin justement comme ici présent mais regardez là les véhicules c'est de la vraie savonette parce que dans les moindres tournances si vous accélérez un tout petit peu et bien votre véhicule va se retourner pour arrière ah ouais c'est vraiment très pénible je vous dis pas alors là vous pourrez le constater un bon malheureusement jeu alors c'est un free to play mais mais ce jeu ne contient pas de trophée psn aucun il n'y a pas de platine il n'y a même pas trop fort bronze rien du tout nada encore si vous n'y ont été intéressants pourquoi pas la limite parce que ce ne sont pas des trophées qui font un jeu encore heureux mais non hélas le jeu n'est pas intéressant voilà vous le voyez parfaitement de façon 1 oh alors par contre le pays très cher d'avoir accéléré comme ça non bon ça va encore avant vous faut surtout pas puis sur un bouton c'est là parce que si vous appuyez sur ce soit de tous quoi et bien à la course s'interrompt vous revenez dans le menu principal ah ouais ça ça bouleoupe pas allez alors ça aurait été cool si j'aurais joué avec mon frère en dessus mais bon alors sinon c'est un titre une vidéo à vous annoncer alors je ne vais pas dire ça sera sur quoi ni quel concept tout cela ni sur quel jeu bon bref mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'elle devrait grandement vous ravir parce que c'est une vidéo que j'avais prévu de faire il y a quand même voilà il y a même à suivre et j'espère que vous serez satisfait le jour où je la réaliserai j'ai déjà commencé pas faire le montage mais à comment à faire quelques plans quoi c'est ce sera gameplay ps4 voilà je vous en dis pas plus et le montage il sera un petit peu conséquent quand même moins que pour les top top que j'ai pu faire mais voilà il y aura du montage et ça va demander un minimum de travail donc du coup et bien vous le temps que je tourne cette vidéo ça sera pas je ne vais pas la faire paraître pas avant quelques temps mais j'en suis sûr que vous serez ravi voilà je vous mettrai cela en place prochainement puis surtout parce que j'étais très agréablement surpris c'est par le nombre de commentaires et d'avis que j'ai reçu suite à mon poisson d'avril je m'attendais pas je m'aurais pas tendu à recevoir autant de remarques alors il y en a eu quelques unes de négatives oui il ya quelques abonnés qui m'ont dit ton poisson d'avril n'est pas si intéressant que ça ou encore moi je le savais je savais que tu allais faire un poisson d'avril parce que tu avais mis la date dans le titre et au tout début c'est vrai j'ai été vrai j'ai pas réfléchi plus sur le coup j'ai marqué 1er avril c'était très annonciateur n'est ce pas c'était parlant donc il y en a surtout des abonnés de longue date ils ont dû se douter qu'il allait encore avoir un nouveau poisson d'avril évidemment mais celui ci est quand même bien plus particulier quand même je trouve en tout cas il est dans le sens où je il est mieux pensé n'est ce pas je ne sais pas et puis je je m'ai trouvé convaincant mais non ça se dit pas ça se dit pas je me suis trouvé convaincant voilà là c'est ça c'est français ouais ça va je n'est ce pas d'ailleurs comment témoigne vos commentaires il n'a pas mal qui ont vraiment cru que j'allais vous montrer mes véritables poissons je trouve que l'idée était vraiment chouette c'est une idée que j'avais eu il ya deux ans à peu près mais évidemment comme je n'avais pas fait de poisson d'avril durant ces deux dernières années et bien je suis reporté à chaque fois l'occasion de vous montrer cette idée justement pour ce point sur d'avril voilà il ya eu 170 commentaires au moins voilà je m'adorais pas en recevoir autant vous voyez quoi le rythme de jeu très lent c'est vrai non il ya aucune sensation il ya rien ça c'est un jeu qui ferait rappeler un autre parmi les alors il n'est plus free to play au départ il était mais après non il ne l'est plus et c'est honor on duty c'est alors c'est un jeu qui n'a rien à voir avec celui là parce que ça c'est un jeu de course honor on duty c'est un jeu d'action à fps mais vous en souvenez sur ma chaîne youtube j'en avais fait une toute petite vidéo dessus et les graphismes me rappelleraient un petit peu même beaucoup ce jeu ouais il ya je trouve que c'est très similaire voilà c'est le honor on duty des jeux de course on va dire en version bêta alors je ne sais pas si c'est une version bêta pour celui là mais on dirait car n'est ce pas ça s'en apparente mais bon pourtant il ya des fouilles to play qui sont quand même bien plus intéressant et captivant mais celui là non et c'est la toute dernière course que je vous proposerai pour cette vidéo oh la la vilaine cul de poisson c'est moi c'est dégueulasse oh la 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 c'est fini quoi j'ai perdu la place pour la totalité de la course enfin vraiment si je reviendrai en tête ça m'étonnerait vraiment à ou à moi que les abatis c'est pas fini le rythme est tellement lent qu'en fait il ya toujours moyen de revenir en tête il m'a l'air je pensais pas du tout c'est ok il ya même pas d'interface à l'écran au lieu que ce soit marqué le premier le nombre de tours et tout ou bien avoir un petit radar pour indiquer les parcours à rien et c'est le drapeau de la norvège ça non attendez il y a encore là ouais ouais c'est ça on verra bien je ferai une véridication après cette vidéo pour voir mais je parierais que c'est bien le drapeau un norvégien la 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 vous avez vu la véhicule incroyable quoi on se plaint dans les gta sur payaso que les véhicules seront donnés pour rien bon alors là à côté à gta fait des figures de fait pas figure quoi en la matière ah ouais on peut même pas choisir son véhicule il vous donne à un véhicule prédéfini et même en termes de couleurs non il n'y a rien en particulier c'est vraiment dommage parce qu'il ya des il aurait peut-être être plus intéressant je ne critique pas l'aspect graphique d'ailleurs non en passant vous savez je m'en fous totalement des graphismes là dans celui là ils sont très faibles de bon ça voilà c'est que c'est cool 1 mais malheureusement c'est c'est le gameplay il n'y a pas de sensation en particulier après comme je le redis à si on y jouerait à deux joueurs là ça serait déjà un peu plus intéressant mais on en fait vite le tour après je ne sais pas combien qu'il a de courses au total alors ça et ça a des tout derniers free to play qu'il y a sur le ps store donc c'est avec le temps ils vont l'étoffer je ne sais pas voilà en tout cas une fois que j'aurai fini de faire cette vidéo je vais l'enlever dans mon disque dur bon il ne pèse rien je sais même pas combien qui pèse mais il fait même pas un giga le jeu beaucoup moins que ça même je vous mettrai le poids du jeu dans avec des textes vidéo c'est déjà fini vous vous rendez compte quoi ouais voilà c'était la fin de la vidéo les amis j'espère que vous avez apprécié je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos salut et portez-vous bien bon confinement à tous et à tous bye bye